de ton intervention au revoir au revoir c'est bien pour libérer la place pour quelqu'un d'autre puisqu'il y en avait Chantal aussi qu'il est parti je crois vous pourrez revenir comme Farid Farid on vous écoute ouais bon bah pour Macron je lui fais pas confiance j'espère qu'il va perdre les élections législatives et qu'il n'aura pas la majorité et que ce sera la gauche la vraie gauche c'est-à-dire Mélenchon et voir peut-être la seule union parce que moi je fais pas confiance à ce mondialiste et en plus je l'ai entendu d'un point de vue de la politique étrangère je l'ai entendu dire qu'il voulait pas reconnaître l'état de Palestine maintenant pour toi David je sais que t'es maintenant Farid avant de continuer tu permets que je te réponde et après tu peux continuer s'il te plaît Farid tu n'écoutes pas David et te dis n'importe quoi déjà concernant Israël et Palestine David Abbassie il t'a dit j'ai dit ce soir et j'ai dit il y a déjà une semaine je confirme également je vous demande de noter Emmanuel Macron il est pour deux états il faut pas dire n'importe quoi je t'avais déjà dit Farid tu dis il n'est pas tatati Emmanuel Macron le nouveau président David Abbassie confirme qu'il est pour deux états israélo-palestinien d'accord il faut pas dire n'importe quoi ça j'ai dit ce soir attends attends je dis ça ce soir il a déjà 15 minutes je l'avais dit avant et très prochainement avec la première occasion vous pouvez constater dans le monde entier ils vont entendre de la bouche de Macron lui-même qu'il est pour deux états Palestine et Israël non 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 il dit n'importe quoi David je suis désolé moi je l'ai entendu sur Radio-J on lui a posé la question est-ce que vous êtes prêt si vous êtes président de la république à reconnaître l'état de Paris il a dit non c'est trop tôt Farid écoute moi je te dis quelque chose et tu dis ramène cet enregistrement que tu dis moi je suis David Abbassie toi tu es Farid et on est là ici et maintenant tous les deux je te dis Macron il est pour deux états alors s'il te plaît mets de côté ça même si tu veux on peut faire un pari un pari en faveur d'un restaurant Clouche 500 euros 1000 euros je ne sais pas combien je suis prêt à parier avec toi alors s'il te plaît ne lance pas des choses parce que tu es toujours un lanceau de parole qui n'est pas exact à part de ça qu'est ce que tu voulais dire dis moi je te dis que Macron c'est un démago et c'est un menteur lorsqu'il est allé en Algérie il a dit que la colonisation c'était un crime contre l'humanité et lorsqu'il est revenu en France il est allé dans le sud de la France où il y a beaucoup de pieds noirs il a dit non non vous n'avez pas compris c'était pas vraiment ce que je voulais dire c'est un peu différent c'est à dire qu'en fin de compte il manipule les deux côtés tu vois qui peut le genre de personnage qu'on a c'est un filou c'est un grand malin et en fait c'est un mec il veut le pouvoir tout simplement pour servir une oligarchie internationale mondialiste et il est prêt à baratiner tout le monde pour arriver à ses fins et d'ailleurs il va faire une loi travail j'espère que ça va pas arriver parce que ça va être l'esclavage de la précarité et l'insécurité pour tous les salariés et maintenant je te pose une question après je vais laisser qu'est ce que tu penses de david comment de donald trump qui est allé là en arabie saoudite hier aujourd'hui en israël et puis demain palestine et ainsi de suite que penses-tu du marché qu'il a conclu avec l'arabie saoudite de 480 milliards sur 10 ans et quand il a dit que c'est l'iran qui propage le terrorisme qu'est ce que tu penses de ça mon fier farid déjà si tu aurais écouté david au départ de notre émission de ce soir j'ai commencé l'émission avec ça j'ai dit que c'est c'est un homme d'affaires c'est un businessman il est allé là bas il a vendu ce n'est pas 80 90 c'est 120 milliards de dollars il a vendu à ces gens-là 120 milliards de dollars n'est ce pas alors de l'autre côté quand il dit c'est l'iran le danger s'il faut dire c'est pour pouvoir le vendre parce que sinon il peut pas le vendre et j'ai dit également qu'il veut le vendre à l'iran aussi pas mal ce n'est pas des politiques pour moi c'est écoute tu poses une question je suis en train de parler s'il te plaît farid tu dois rester que je termine et après tu pars tu comprends farid c'est chez toi c'est ça son non c'est chez moi toi aussi t'entends cette sonnerie là c'est pour ça quand on va vendre quelque chose farid surtout quand les gens sont un peu connes et il faut le faire peur de quelque chose pour pouvoir mieux le vendre alors ils ont fait peur l'arabie saoudite de l'iran pour pouvoir vendre le maximum possible c'est le business ah oui mais toi tu es pour le business moi je suis pour la vérité toi tu es pour le capitalisme toi tu es un milliardaire toi ou quoi écoute écoute moi je vais te dire un truc j'espère que l'iran aura la bombe atomique comme ça les commandes comme la corée du nord qui pourront pas bouger un petit doigt parce qu'ils vont avoir peur inchallah je l'espère bien parce que ce n'est que des rapports de force et du baratin allo allo je t'écoute tout le monde et j'espère que l'iran finira pour avoir la bombe atomique pour que les américains ne fassent plus peur aux gens parce qu'ils font peur avec leurs armes et leur technologie et j'espère qu'ils vont finir que les iraniens ne pourront plus comment que les américains ne pourront plus faire peur aux gens comme la corée du nord ils sont en train de se foutre de leur gueule en disant si vous nous touchez vous êtes mort comme ça ils vont un petit peu rabaisser leur arrogance ils sont arrogants ils foutent la merde partout ils mènent des guerres partout et ils veulent déposséder les gens de leur de leur comment on appelle ça de leur souveraineté et ils sont que pour le pognon ils n'ont pas pour la morale voilà ce sont des cowboys et qui attaquent des diligences voilà je vous laisse je vous écoute à la radio parce que j'ai pas les moyens moi je suis pas milliardaire comme toi au revoir farid salut salut et cet phénomène de farid il est très exceptionnel c'est vraiment farid il n'y a pas deuxième farid dans le monde c'est farid il est exceptionnel ça fait des années qu'on se connaît seulement par voie de téléphone c'est à des années même quand je faisais mes émissions l'après midi et les lundi après midi farid a été gentil de nous appeler mais farid c'est un phénomène cet phénomène exceptionnel il vient il lance il parle il dit ce qu'il a envie alors ce qu'il va dire c'est n'importe quoi il le dit mais jamais 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 il ne vous écoute pas pourquoi puisque ça haram d'écouter david a passé il faut pas l'écouter david même trois quatre cinq fois il a dit tu dois devenir un bon musulman à moi il a dit c'est à dire et farid c'est un phénomène c'est pour ça mon cher farid chaque fois que tu as envie de parler de nos appels je te laisse parler mais je suis obligé de te répondre quand même mais je vais te répondre quand tu dis au revoir comme ça c'est peut-être c'est mieux mais tu dis n'importe quoi de n'importe quoi je te dis je suis en train de vous informer de business de pétro dollars et des armements dans le monde c'est en train de t'informer pour t'apprendre des choses et toi tu dis ah tu es un capitaliste je te dis c'est la vie trompe c'est un businessman depuis 18 l'âge de 18 ans tout le monde savait que c'est un businessman les américains ils ont mis en place donald trompe pourquoi je l'avais dit avant avant que trompe il gagne cette élection écoutez mes émissions il ya dans l'archive de la radio aussi maintenant et dans mon archive à moi aussi vous tapez david abbassi sur youtube vous pouvez m'écouter avant et et que tout trompe il devient président je dis que c'est lui qui va être président pourquoi puisque les américains les états unis d'amérique il avait besoin de trompe ce n'est pas mon idée si je suis pour le compte ça c'est autre chose parce que même ce que tu viens de dire c'est un agent de service iranienne il avait dit en amérique dans un télé il a dit david abbassi il a fait des courriers et des contacts et il avait avec toi trompe sur certains propositions patati batata après même les agents de de trompe ils ont allé attraper ce gars là qui était un ancien ministre en disant d'où est ce que tu as sorti cette information qui était de secret soit disant que david abbassi et trompe il avait des échanges avant qu'il devienne président mais les américains le système américain économique politique espionnage il avait besoin de trompe puisque l'amérique avec obama il est une faible dans le monde ça c'est des informations que je te donne je te dis pas que je suis pour le compte je ne juge pas c'est l'information je dis l'amérique il avait besoin que trompe il prend le pouvoir puisque l'économie n'était pas bien politiquement n'était pas bien dans le monde l'amérique a été affaibli avec obama et tout ça alors le système avait besoin même si tu te rappelles je dis si un jour le système ici en france il aurait besoin de le pen il va prendre le pouvoir mais heureusement en france jamais il va pas prendre le pouvoir puisqu'il ya tellement sages et ting tang français qui sont en train de réfléchir pour améliorer les systèmes par l'intermédiaire de ce qui est quotidien qu'ils ne vont pas faire ils ne vont pas faire comme ça mais c'était tout à fait normal l'économie américaine s'était affaibli c'était tout à fait normal que le système américain parce que c'est le système qui choisit n'oubliez pas mettre en place trompe pourquoi puisque voilà déjà 120 milliards de dollars il va ramener il va ramener d'ailleurs aussi il travaille avec l'iran l'iran il a des bonnes relations avec les américains il a signé plusieurs milliards de dollars de contrats aussi avec les américains non ne vous dit pas on parle des contrats avec la france non ne dit pas le contrat qu'ils ont signé avec et l'amérique et c'est tout à fait normal nouveau nous on doit être intelligent c'est pas nous c'est des saoudiens doit être intelligent que quand on dit aussi l'iran il va vous attaquer vont acheter des armements ces gens-là qui l'achètent pas mais il achète c'est son haut là bas oui qu'est ce que ça t'aille regarde deuxième chose de ce phénomène de farid quand il est contre quelqu'un et il peut dire n'importe quelle parole qui n'est pas correcte contre cette personne sans écouter un mot écouter le monde entier david je vous ai dit david abbas il vous a dit je répète la france la france puisqu'il avait un rôle assez important depuis président mitterrand dans leur installation de la paix entre palestinien et israélien et cette action a été continuée par président jacques chirac et par président sarkozy et par président holland et maintenant c'est la même chose qui va être continuée par emmanuel macron et emmanuel macron aussi il est pour deux états ça c'est sûr et certain après farid quand il va lui lancer des choses il faut pas venir lancer des choses quand on n'aime pas quelqu'un il faut pas dire tous les misères du monde contre lui et l'iran les bombes atomiques quand tu dis encore je vais t'informer c'est une information puisque cette information aussi je l'avais donné plusieurs fois toi farid tu n'as pas écouté tu n'as pas écouté même ce soir au départ de mon émission j'ai parlé sur le contrat tu n'as pas écouté puisque je sais pour toi c'est haram d'écouter david seulement il faut venir insulter et après partir tu n'écoutes pas tu viens tout par son nom alors l'iran si tu comprends arabe il ya déjà dix ans j'ai donné une interview à une chaîne internationale très très connu mondialement chaîne internationale arabe sans banque arabe que je parle je parle de deuxième bombe que l'iran il a ce n'est pas bombe atomique je dis à part de bombe atomique parce que l'iran il a le bombe atomique si tu vas être content si l'iran il a le bombe ou non l'iran il a le bombe atomique même jacques chila quand il était président une fois il a lancé ça mais tout de suite après une heure il a retiré cette parole l'iran il a une bombe atomique depuis des années même le guide second monsieur avec le tourbon noir Ali Khamenei il a dit ça il a duré une vingtaine d'années il a annoncé que nous avons une bombe atomique après on a coupé cette parole après on a attaqué l'iran maintenant même lui-même il ne dit plus que nous l'avons le bombe atomique ils l'ont mais Chira qu'est ce qu'il a dit il a dit si ils ont un leurs et demi ils ont 50 600 il ne faut rien faire l'iran avec un ou deux ou trois bombes atomiques mais l'iran il a le deuxième bombe atomique ce que David il a dit il y a déjà dix ans il y a déjà dix ans quand on a dit qu'on va attaquer l'iran au mois de juin à l'époque aussi j'étais interviewé par une chaîne internationale arabe très connu vous tapez mon nom David Abbassi à l'arabia et vous allez voir l'interview sur youtube vous pouvez écouter là j'ai dit à part de cette bombe atomique l'iran il a un autre bombe atomique c'est une armée terroriste cette armée terroriste qui est plantée partout dans le monde et cette armée terroriste il s'appelle l'armée de jérusalem c'est pas de faire actuellement la guerre contre Daesh en Irak et en Syrie c'est cette armée là qu'économiquement il est présent dans le monde entier c'est une armée très très forte gérée par Qasem Soleimani Qasem Soleimani je le connais personnellement ça fait 40 ans que je ne l'ai pas vous mais à la jeunesse quand on était jeune je le connais c'était un garçon tellement timide il a participé dans la guerre iran-irak et il est devenu un grand général maintenant c'est la première personnalité décisive en Iran c'est à dire quand Qasem Soleimani il décide quelque chose même Ali Khamni il ne dit pas non mais ce Qasem Soleimani qui est patron de tout ce mouvement de Jérusalem que je vous ai dit que je le considère deuxième bombe qui est planté partout actuellement il est en train de faire la guerre contre Daesh et c'est lui qui ordonne tous les avions de l'occident où il doit frapper c'est à dire il collabore avec les américains il collabore avec Israël et même moi-même j'ai entendu de sa bouche qu'il a dit à Hassan Nasrallah il a dit Hassan Nasrallah si on t'a dit qu'aujourd'hui Israël il est attaqué il a tué 250 membres de Hezbollah jamais vous devez pas attaquer Israël il a dit deux fois on a fait la guerre ça suffit mais cette fois-ci s'il y avait des attaques il faut pas le faire répondre tout de suite puisque c'est possible que les autres ils font des guerres qu'ils tournent nos soldats qu'ils tournent nos généraux pour que nous nous entrons en guerre avec Israël mais il faut pas faire ça c'est Qasem Soleimani qui l'a dit et ça c'était vrai parce qu'il y a déjà plus d'un an une partie des généraux iraniens s'étaient assassinés juste aux frontières d'Israélo-Syriens et tout de suite il y a eu l'intervention de Hassan Nasrallah et Hassan Soleimani il a dit nous ne sommes pas contents de dire que c'est Israël qui l'a frappé puisque le patron de l'armée israélienne il a dit c'est pas nous nous l'acceptons et nous ne nous voulons pas répondre il a dit ça c'était nos ennemis qui nous ont attaqué il voulait dire c'était Daesh, Turquie, Arabie Saoudi et tout ça pour que nous nous entrons en guerre avec voilà c'est concernant ça aussi qu'il t'a dit moi je vais te dire une chose de toute façon actuellement personne n'est pas pour la guerre que toi tu souhaites qu'Iran il aurait la bombe atomique qu'est-ce qu'il va faire avec la bombe atomique ou même il dit qu'on n'a pas on ne va pas le faire toi tu es aussi ici à Paris et tu souhaites qu'Iran il aurait la bombe atomique pour tuer les gens vraiment il faut être je ne sais pas quoi phénomène seulement Farid pour souhaiter ça c'est à dire avoir la bombe atomique bien sûr quand on dit l'avoir pour l'utiliser et ça c'est n'importe quoi n'importe quoi nous devons penser à la paix nous devons accepter l'individu qui est en face de nous qui dit je suis pour la paix nous devons accepter ça et si vous êtes je suis désolé je ne sais pas comment je peux vous dire tous ces propagandes là que vous voyez c'est le business c'est le pétrole dollar le monde entier ils travaillent ensemble depuis la révolution à ce jour-là que je suis en train de parler avec vous Israël il achète pétrole iranien et il y a une relation assez forte économique entre l'Iran et l'Israël bien pas politique mais économique il y en a et cette relation existe avec même Arabie Saoudi maintenant on le sait depuis quelques années pour l'Iran aussi vous devez le savoir dans le jour qui vient dans les années qui viennent dans le mois qui vient c'est à dire vous vous êtes assis dans votre château ou dans votre appartement ou dans votre studio je ne sais pas et vous imaginez des choses après vous voulez vous le lancer Macron c'est comme ça vous espérez ça vous espérez ça ce n'est pas en espérant et en souhaitant qu'il n'a pas arrivé des choses il faut aller chercher la vérité il faut écouter l'autre Farid il faut pas dire puisque David c'est David je l'écoute pas si tu ne m'écoutes pas parce que si tu aurais écouté dès le départ de cette émission tu n'aurais pas lancé des paroles qu'il fallait pas de toute façon mes chers amis ça aussi c'est le sel ou le sucre de notre émission Farid c'est le phénomène Farid c'est pas grave vous avez la parole vous pouvez vous exprimer en composant le 0,8 et 92, 23, 95, 20 et soyons pour la paix mondiale soyons pour une cohabitation des humains quand il y a des cohabitations des pouvoirs politiques cette cohabitation ça peut être entre les hommes de n'importe quelle couleur de n'importe quelle religion de n'importe quelle origine de n'importe quelle langue cohabitation à l'amiable positive en paix et surtout heureusement question et conflit israélo-palestinien c'est terminé on n'en parle plus ni Gazafi existe ni Hafez Assad pour financer les mouvements terroristes palestiniens parce qu'à l'époque chaque pays arabe il avait son petit mouvement palestinien c'est pour ses intérêts qui finançaient ces mouvements là à l'époque il existait une centaine de mouvements c'est terminé maintenant c'est terminé maintenant eux-mêmes ils ont reconnu l'état d'Israël de tous les mouvements palestiniens alors vous vous êtes qui de venir lancer ça c'est terminé il y a un autre conflit il faut essayer de étouffer cet conflit là qui va brûler peut-être nos mondes si le suède Farid prend place cet conflit c'est le conflit chiite et sonnite ça il faut savoir comment étouffer ce problème et installer la paix parce que cette fois-ci ça ce n'est pas israélo-palestinien ça c'est deux rivières qui sortent de l'islam qui sont très très forts qui sont plantés partout dans le monde partout ils sont là présents à l'époque il y avait quelques centaines de milliers des gens qui étaient en conflit maintenant c'est plusieurs millions de personnes regardez tous les crimes que vous êtes témoins chaque jour en Pakistan en Syrie à part des guerres qu'on ramène contre Daesh à part de tout ça les conflits en terre les chiites et les sonnites c'est-à-dire les sonnites plusieurs plusieurs centaines de patrons de la maison qui étaient de confession sonnite ils ont tué leurs enfants leurs femmes puisque c'était chute c'est-à-dire quand c'est-à-dire quand c'est-à-dire que vous savez il y a des fatwas cet conflit malheureusement il est très en vogue et très dangereux très très dangereux et vous avez constaté Daesh qu'il prenait en esclave les enfants les femmes qu'il coupait la tête et tout ça malheureusement ça existe dans le pays musulman mais on ne parle pas donc ça c'est très dangereux nous devons souhaiter d'étouffer cet conflit qui vient de commencer depuis quelques années et parce que ça c'est très très dangereux ça va toucher le monde entier et il faut pas penser aux gens qui pensent à vendre leurs armements pour essayer leurs armements ou ramener les conflits en dehors de leur pays pour gagner un peu plus de dollars nous nous devons être des gens sages intelligents et surtout que la France toujours était de ce côté-là et Macron je suis sûr c'est certain qu'il aurait un rôle assez important pour installer la paix vous allez voir mais quand il y a la guerre il faut être guerrier c'est tout en fait normal quand il y a le terroriste qui vous attaque vous devez l'attaquer nous ne sommes pas là pour dire voilà si tu as frappé droite tu peux frapper gauche non avant qu'il frappe on va le frapper ça soit sûr et certain mais heureusement la France toujours était sage dans la diplomatie et dans la guerre contre le terrorisme et ça va continuer puisque ce n'est pas seulement Macron qui gouverne ici en France c'est les sages les think tanks français autour de lui il y a énormément des gens qui sont républicains qui sont patriotes qui sont humains qui ont des coeurs qui ne pensent pas comme le patron des finances comme le patron des pétrodollars et tout ça et qui pensent à la sécurité de ce pays là pour ça nous notre rôle doit être positifs et être messagers de la paix et de l'amour et de l'amitié et de l'acceptation de parole de l'individu voilà et n'oubliez pas c'est votre tour je vous avais la parole en composant 08 92 23 95 20 mes chers amis vous avez la parole vous écoutez radio ici et maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet ici et maintenant.com l'humeur du temps présenté par David Abbassi écrivain et historien tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 5 4 5 5 6 6 6 5 5 6 6 6 7 7 8 9 10 10 11 11 12 7 9 9 9 10 11 10 11 12 12 11 12 12 12 12 12 13 15 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501